Les ministres de l'Immigration des provinces et du gouvernement fédéral se réunissent à Montréal. Depuis des mois, Québec demande à Ottawa de l'aider à diminuer la pression que le Québec dit sentir à cause de l'afflux des demandeurs d'asile. Olivier, la ministre Christine Fréchette espère maintenant des résultats. Oui, Michel. Puis selon elle, le ton a changé, la perception de l'enjeu de l'immigration aussi. Puis il y aurait une ouverture, selon elle, de la part du ministre Mark Miller et du fédéral à corriger certaines failles dans le système d'immigration qui actuellement mettent, selon eux, une pression démesurée sur le gouvernement du Québec, sur la province en fait. D'ailleurs, il y a le premier ministre François Legault qui a publié hier une vidéo sur ses réseaux sociaux pour démontrer à quel point le Québec, depuis 2021, a commencé à accueillir une part beaucoup plus importante de demandeurs d'asile par rapport à sa population que les autres provinces. Je vous résume les demandes de Québec. D'abord, c'est justement de mieux répartir les demandeurs d'asile dans les autres provinces canadiennes. Une compensation financière, celle de 1 milliard qui est exigée, on l'a vu complètement. Et aussi un resserrement des visas pour certains pays, dont l'Inde qui serait devenue problématique, selon la ministre Christine Fréchette. Ce sera aussi une occasion de voir l'intérêt des autres provinces à justement faire leur part, notamment celle des maritimes. Écoutons la ministre là-dessus. En 2023, on en a reçu 65 000. Les maritimes, les quatre provinces ensemble, en ont reçu 380 demandeurs d'asile. Donc, c'est sans commune mesure. Donc, on va tester l'appui qu'on peut avoir ailleurs. Mais je pense qu'il faut que le fédéral aussi pousse pour ça. Ça relève aussi de la responsabilité du fédéral de s'assurer qu'il y a une coordination et une responsabilité équitable. Maintenant, il y aura rencontre à la fin du mois de juin entre François Legault et Justin Trudeau. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de résultat d'ici là pour ce qui est d'un référendum sectoriel? Ce n'est pas exclu présentement par la ministre. Or, ça ne semble pas être dans les plans, du moins à court terme. Merci beaucoup, Olivier. Sous-titrage ST' 501